Allo tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour mes favoris du mois de mars. Donc, on est déjà le 8 avril. Hi! J'ai pas filmé avant, mais j'avais de la visite ici. Ma famille est venue me voir. Puis, j'avais juste pas le temps de filmer. Donc, je vous le fais aujourd'hui. Puis, je vous avertis, j'ai pas beaucoup de favoris. Mais, c'est parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas d'école. La deuxième semaine de mars, c'était ma semaine de relance-relage. J'appelais ça comme vous voulez. La semaine de lecture, même que des fois, mes profs disent. Ensuite de ça, on avait 2 semaines de grève. Donc, c'est ça. Ça fait 3 semaines que j'ai pas d'école. Je me suis pas beaucoup maquillée ni préparée. Donc, c'est comme quelques petits favoris. Donc, si je commence tout de suite, la première chose que je vois, c'est le Top Coat de Sally Hansen Miracle Gel. Donc, ça vient avec... Ben, pas ça vient. Faut l'acheter quand on achète les vernis Miracle Gel. Moi, j'ai le Birthday Suit. J'allais dire Birthday Cake. Non. Birthday Suit. Dans la même compagnie. Donc, ça, c'est l'étape 2 qu'on met après ça. Mais moi, j'ai trouvé qu'avec n'importe quel vernis, quand on met ça par-dessus, ça dure vraiment plus longtemps. C'est la meilleure couche de finition au monde. Donc, c'est ça que j'ai... Aujourd'hui, j'ai fait maison d'hier. Ça, c'est un petit vernis de... Ça, c'est chez Walmart, Wet n' Wild. Puis, que j'ai depuis longtemps. Il est vraiment beau. Puis, j'ai mis ça par-dessus. Ça s'est super vite. Je peux en mettre le soir, comme à 10h, puis me coucher à minuit. Puis, tu sais, hier à minuit, j'ai fait mon lit. Hier à minuit, tu sais, j'ai pris mon vernis vers 9h30, 10h, en écoutant des vidéos. Puis, à minuit, j'ai pu faire mon lit sans tout les accrocher, ce qui est rare quand je mets une couche de finition. Donc, c'est vraiment la meilleure. Je vais tout le temps la racheter, je pense. Elle est un peu dispendieuse, mais ça vaut le coup. Des fois, c'est en spécial, de toute façon, parce que c'est une collection qui est assez nouvelle, les Miracle Gel. Donc, si vous l'avez, utilisez-la pas juste sur les Miracle Gel, sur tous les vernis, les Essie. J'ai beaucoup porté d'Essie ce mois-ci. J'aurais dû mettre un vernis Essie dans mes favoris. Ou bien, n'importe quoi. Ça marche super bien. Donc, c'est vraiment mon coup de coeur. Du mois, je pense bien. Parce que ça fait durer, les ongles, comme 8-9 jours, sans avoir aucun chip, aucun vernis qui s'enlève. Donc, c'est vraiment ma préférée. Puis, je vous la conseille à 1000%. Non, pas 100%, le 1000. Ensuite de ça, j'ai deux produits pour les lives. Mais c'est surtout pour le produit plus que la couleur. Parce que les deux, je les ai portés beaucoup sur moi-ci. Puis là, je remarque que celui-là, il est tout effacé. Le rouge, il est un peu plus récent, donc il reste de l'écrité au-dessus. C'est de Revlon. C'est les Color Burst. Les baumes pour les lives. Celui-là, c'est un baume lac. C'est eux qui brillent plus. Celui-là, c'était un de la collection régulière qui est sorti en premier. Parce que maintenant, il y a des mâts aussi. Donc, celui-là, c'est 25 Valentine. Ben, Valentine. Sweetheart Valentine. Pourquoi je dis Valentine? Deuxième que j'ai porté quelques fois aussi, que j'aime beaucoup. C'est 150 Desirables ou Enticing en anglais. Ensuite de ça, j'ai un favori blush. Donc, c'est de Sonia Carrefour. C'est plate parce que vous ne pourrez pas vous le procurer au Québec. Il n'y a plus... Il y a des targets qui sont fermés. Puis sinon, les autres, il ne reste absolument rien. Donc, c'est un petit blush. C'est difficile d'ouvrir ça de la main. C'est un petit blush. Je l'ai depuis quelques temps. Ça fait un petit bout. Puis, il est juste rose. Il est tellement beau. C'est ça que je porte aujourd'hui. Donc, c'est 14 roses. Donc, les Sonia Carrefour, c'est le seul blush que j'ai. C'est sûr que si je vais aux Etats-Unis, je vais m'en acheter d'autres parce qu'ils sont vraiment bien. Puis, en plus, c'est avec un petit truc... J'aime beaucoup l'emballage. C'est aimanté. C'est vraiment cool. Donc, vraiment un tout petit blush. Mais longtemps, je l'aimais vraiment souvent. Il est super naturel. Mais il est très joli. Donc, c'est mon favori du mois. Après ça, comme je vous ai dit, je ne me suis pas beaucoup maquillée. Mais quand je maquillais mes yeux, c'était pas mal souvent avec la Naked Basics. Parce que, je ne sais pas, j'avais comme un trip pour les looks mâts. Moi aussi, donc je vais l'ouvrir. Donc, vous l'avez sûrement déjà vu des millions de fois. Mais je vous la montre quand même. Regardez comment ma WOS est creusée. Ça n'a pas de bon sens. J'utilise à chaque fois que j'utilise les nombres à papières. Tu sais, pour mettre comme sur le... Si j'ai... En dessous du sourcil, là, pour comme blender et tout ça. Je trouve que c'est la meilleure. Donc, il est venu un temps parce que j'utilisais Naked 2 pour mes sourcils. Maintenant, j'ai d'autres produits pour les sourcils. Mais ça va super bien aussi. Puis, il y a juste le noir, là, que je ne mets jamais. Sinon, les autres, je les utilise pas mal souvent. Donc, c'est ça. J'aime vraiment cette palette-là. Je ne regretterai jamais de me l'avoir achetée. Puis, je ne sais pas si je voudrais la Naked Basics 2. Parce qu'elle ressemble quand même beaucoup. Mais, les gens sur YouTube ont dit que ça vaut la peine quand même. Fait que, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez. Mais, vraiment, là, c'est ma go-to palette. Je l'utilise souvent. Puis, les ombres à papières de Urban Decay sont juste magnifiques. Ils se blendent. Ils se mélangent super bien. Puis, ça vaut tellement la peine. Donc, j'aimerais ça avoir dans le futur. Plus, c'est un ombres à papières de Urban Decay. Mais, pour l'instant, j'ai ça-là. Puis, je suis vraiment satisfaite. Donc, mon autre favori, c'est mon album A de Justin Bieber. Puis, là, vous allez, elle a déjà sorti, là, comme 4 ans, cet album-là. Je sais. J'ai encore le petit. Il y avait comme un ticket, là, pour gagner quelque chose. Aller au bas, à la masse. Puis, je l'ai tout le temps gardé. Même si je n'ai rien gagné. Donc, c'est My World 2.0. Puis, j'ai recommencé à écouter les vieilles chansons de Justin Bieber. Parce que, je veux qu'il fasse des nouvelles chansons. Comme là, il y en a une nouvelle, là, que j'aime beaucoup. Qui s'appelle Where Are You Now. Mais, sinon, il n'y en a pas d'autres, des nouvelles. Moi, j'aime vraiment Justin. Puis, genre, je m'ennuie de ses chansons. Je vais tellement hâte de qu'il fasse un album. Puis, qu'il vienne au Centre Bell. C'est clair que je vais être là. Peu importe ce qui arrive, je vais être là. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais je n'ai jamais pu aller voir un de ses spectacles. Et j'étais la plus grande fangirl au monde de Justin Bieber, back in 2010. Ça fait depuis, comme, 2009, là, que je l'aime. On est en 2015, ça fait, genre, 6 ans. Je n'ai jamais arrêté d'amener Justin Bieber, donc, non. C'est ça. Puis, ça me rappelle des super bons souvenirs, re-écouter ses albums. Puis, j'aime particulièrement My World 2.0. C'est sûr que j'écoute aussi les autres, là. My World, My World Acoustic, Never's Never, Durban Mixes. En tout cas, les gens qui ne connaissent pas Justin Bieber, de tout être mélangés avec ce que je dis, mais... C'est ça, donc, je trouve ça vraiment super cute d'écouter. Puis, tu sais, j'écoute ta baby, genre. Oh, mon Dieu. Puis, genre, c'est ça, je vais vous donner mes préférées. Somebody to Love, c'est une de mes chansons préférées au monde. Genre, vraiment, je ne m'étonnerais jamais de ces chansons-là. Je l'aime tellement. You Smile, et tout. Ils sont toutes bonnes. Parfois, je vous parle de ça, là, parce que j'ai mis les albums de Justin Bieber dans ma bibliothèque iTunes. Ils n'étaient pas là. Il y avait juste, comme, les Journals, son dernier album. Mais les autres étaient juste comme... Je les ai en version CD. Mais je ne les avais pas mis dans mon iTunes, donc je ne les écoutais pas. Puis là, bien, ça m'a pogné un trip de les remettre dedans. Puis là, je les écoute tout le temps. Puis en tout cas, c'est ça, c'est mon favori du mois. Pour ce mois-ci, j'ai un favori mascara. C'est le I Love Extreme Crazy Volume Mascara d'Essence. Donc, je vais vous montrer la brosse. Je vais faire un petit close-up sur la brosse. Parce qu'elle est quand même assez spéciale et comme vraiment grosse. Mais sérieusement, ça fait des styles de fou. Je l'adore. Puis c'est vraiment pas cher. Donc, courez au format, puis vous l'achetez, ça vaut vraiment la peine. Puis oui, je sais qu'il y a plein de gens qui en parlent sur YouTube. D'ailleurs, la belle Alex Fashion Beauty, c'est son préféré. Et je comprends pourquoi j'étais sceptique. Mais non, il va vraiment, vraiment bien. C'est mon préféré. Sinon, ça me tentait de vous présenter des chansons que j'ai beaucoup aimées ce mois-ci. Donc, je vais vous présenter un album. Puis là, je vais vous présenter des chansons. Donc là, je regarde mon ordinateur parce que j'en vais mettre quelques extraits. Donc, la première que je vais vous présenter, vu que je fais des vidéos sur YouTube, quand je vais mettre de la musique, il ne faut pas qu'il y ait du droit d'auteur. Fait que la solution parfaite, c'est d'avoir des remixes. Donc, je cherche tout le temps des remixes. Puis il y en a que j'ai trouvés, que j'aime mettre dans mes vidéos, mais que j'aime aussi les écouter. Donc, c'est Justin Bieber avec Code Simpson, Honte Maman, mais la remix. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'original, mais elle est un peu plus lente. Donc, je vais vous montrer celle-là pendant quelques secondes. Alors, écoutez bien, c'est vraiment bon. Donc, c'était ça. Je l'aime trop. Je pense qu'aller dans mon vidéo unique, quand je montre des photos, c'est ça que j'avais mis. Donc, c'est ça. J'aime la Honte Maman régulière, mais celle-là, elle a comme un beat de plus, puis elle est quand même douce. En tout cas, je l'adore au bout. Ensuite de ça, oh mon Dieu, j'aime full le Uptown Funk, avec Bruno Mars, puis Mark Rotten, mais je pense que vous savez c'est quoi. Moi, c'est juste le début, genre, je trippe déjà. C'est une des seules chansons qui me fait danser. Genre, je me suis faite une chorégraphie, mais je la ferai pas à l'écran. À l'écran. Je la ferai pas à la caméra, c'est vraiment pas très beau. Bon, ça suffit. L'autre fois, on était à l'aubainerie, puis elle a pensé que ma soeur, on se déhanchait comme des fois, on dansait, ma mère avait tellement honte. C'était comme, il y a personne, plus on dansait. Puis ma soeur se mettait un petit chapeau. Elle est vraiment drôle, ma soeur. J'étais vraiment contente de la voir. Puis sinon... Ah, je peux vous montrer une partie de Where are you now avec Justin Bieber, et Skrillex et Diplo. Ouais. Puis il y a un autre artiste, mais je le connais pas. C'est-tu juste Skrillex et Diplo? Skrillex et Diplo, Where are you now? Puis Justin Bieber. C'est comme, d'avoir ça, ça me donne encore plus fort d'entendre d'autres musiques de Justin. J'espère que ça va sortir bientôt, son album, ça fait comme vraiment longtemps qu'il a fait une genre de pause. C'était tout pour mes favoris du mois, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Pouvez-moi en commentaire, c'est quoi vos favoris. Et ce mois-ci, comment dire, 3, 4, 5, 6, 10 000. Je m'en fous. Je vais toutes les lire, anyway. J'espère que vous avez passé un beau mois de mars et que vous avez passé un excellent mois d'avril. Mais n'oubliez pas, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Donc, gardez votre manteau. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aller dans la barre d'informations. Tous mes liens sont là si vous voulez me suivre. Et j'ai aussi débloqué la fonction de s'abonner à ma page Facebook personnelle. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez aller vous abonner à moi. Je ne sais pas si ça vous tenterait, mais c'est ça, je vous dis ça comme ça. Donc, sinon, j'ai Instagram, Twitter, Snapchat et c'est tout. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous aime fort. Bye bye. Mouah!